Les amis, c'est lundi, c'est lundi matin, nous avons très bien dormi, les filles ont eu envie de se réveiller plus tard que d'habitude, donc ça fait plaisir. Libou est au sport ce matin, nous sommes avec les filles et nous sommes en train de jouer avec les petits livres de Tchoupi. Ah, parce qu'en ce moment, Elena, elle adore ces petits livres que vous connaissez tous, je pense, c'est la collection de Tchoupi, elle adore les lire, et ce qu'on fait, enfin avant, elle les feuilletait, tu vois, et ce qu'on fait depuis peu, c'est qu'on commence à lire les histoires, alors vous allez me dire, ouais, il serait temps de lui dire des histoires, non, on lui a jamais lu d'histoire à Elena, et là on commence à lui lire, et puis elle aime bien, elle aime bien, En fait, l'histoire, on lui a raconté déjà, parce que là, tu vois, c'est l'histoire de Tchoupi, il est au marché avec sa mamie, ils prennent des poissons, et donc on lui avait déjà raconté ça, et là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on lit mot pour mot exactement ce qu'il y a écrit, donc elle commence à se concentrer sur les mots, sur notre doigt, etc, etc, donc c'est assez drôle, et nous jouons également avec ce magnifique singe que Bibou a terminé, deux jambes, deux bras, une queue, des oreilles, un nez, voilà, magnifique. On a fini avec Tchoupi, donc on range Tchoupi, alors ça c'est vous aussi, on apprend à Elena à ranger un jouet avant d'en prendre un autre. Donc là, on a fini Tchoupi, et on va s'attaquer, les gars, au puzzle, magnifique puzzle, que vous connaissez tous maintenant, ouais, ouais, qu'on fait tous les jours, c'est les schtroumpfs. C'est quoi Elena, ça ? Schtroumpfs ? Schtroumpfs ? Tu le fais toute seule ? Oui, oui. D'accord. Il y a Olivia qui vient ? C'est la dernière pièce ! Attends, il faut que je le valide comme Denis Cornia, attends. Oui, c'est gagné ! C'est gagné ! Oui, t'as tout fait toute seule ? Oui. Et j'ai réussi à le filmer en plus. Maman, elle va être contente, on va avoir ça comme souvenir. 7 minutes, 12, tu te rends compte ? Alors Olivia, t'as le droit de regarder, mais tu mets pas dans la bouche les pièces de puzzle. C'est bien ! Tu veux faire un autre ? Oui. On en fait un autre ! Les amis, je suis revenue du sport, ma séance a été intense, mais plutôt pas mal. Il est déjà 14h, les filles sont à sieste, on a déjà mangé et tout. Et avant que je m'attaque aux commentaires, je voulais faire un petit point sur les petits tricots. Au départ, c'était vraiment un test que je m'étais dit, bon allez, si ça intéresse quelqu'un, ça fera plaisir à quelqu'un. Et puis voilà, ça me permettra de tricoter pour le plaisir. Le problème, c'est que vous êtes vraiment très 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 nombreuses, surtout nombreuses, à m'avoir demandé des châles, m'avoir commandé des châles, m'avoir demandé comment faire pour te commander un châle et tout ça. Et il faut savoir que le châle que je faisais jusqu'à présent, ça me prend trois semaines pour le faire. Donc c'est pas du tout rentable pour vous. Vous me le commandez, vous l'avez au bout de trois semaines et vous êtes très nombreuses à le vouloir. Donc non, c'est pas possible. Du coup, écoutez, pour l'instant, c'est en stand-by. Il faudrait que j'essaye de trouver un châle plus petit ou plus rapide à faire. Ou alors que moi-même, je crée un modèle d'ailleurs, ce serait mieux. Mais voilà, il faut que je trouve le temps de faire ça. C'est pareil, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé si je vais mettre en vente le petit singe en amie gourmi que j'ai fait. Et non, pas du tout. Je l'ai vraiment fait pour le kiff pour les filles. Et voilà, il faudrait que j'invente un modèle qui soit petit, facile, rapide à faire. Comme ça, je pourrais le mettre sur Utip. Pour l'instant, sur Utip, vous avez des petits trucs simples pour les bébés, des poneys, des chaussons, des petits bodys, des trucs vraiment petits et rapides à faire pour moi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et surtout n'hésitez pas à y aller régulièrement. Puisque dès que je ferai autre chose ou que j'aurai d'autres idées, je les mettrai sur Utip. Donc pensez à aller voir. Et voilà, si vous avez des suggestions, c'est le moment. Profitez-en. Dans les grands cartons, il y a plein de petits cartons. Parce que moi, plier les cartons, les compacter, ça me saoule. Donc je préfère les laisser telles quelles et les remplir plutôt avec plein de petits cartons. Ouais, je ne casse jamais les cartons. Je ne sais pas si vous, vous aimez faire ça, mais moi, j'ai horreur de ça. Donc là, c'est parti. On va à la déchetterie, jeter tout ça. Également à la poste pour poster un colis. Le courrier posté vient de déposer des petites lettres. Parce qu'on vous a répondu, on répond à tous vos courriers. Sauf quand il manque l'adresse. Parce que des fois, vous nous écrivez, mais vous ne mettez pas votre adresse. On ne peut pas vous répondre. Et j'ai posté également un tricot. Voilà, que Bibou a terminé. Et là, on va jeter tout ça, tous ces cartons. Il y a des cartons, il y a des gravats aussi qu'il faut que je jette. Mais il y a des trucs qui datent. Des trucs qui datent. Des vieux transats tout rouillés. Vous avez été quelques-uns, les amis, à ne pas comprendre. Enfin, ou à nous demander pourquoi on avait une voiture qui avait le volant à gauche. Donc une voiture normale, française. Et une voiture qui a le volant à droite. Une voiture américaine. C'est tout simplement que là, la voiture que je suis en train de conduire, c'est une voiture qu'on a acheté aux Etats-Unis. Mais elle fait les deux en fait. Voilà, c'est une voiture qui fait les deux. Donc là, si j'appuie sur le bouton, je n'utilise pas souvent ce bouton. Mais en fait, j'ai un bouton qui s'appelle le switch side. Ah, il est là, voilà. Donc là, je switch side, bim, hop. Et là, je repasse à gauche en mode français. Et quand je viens de me faire des kiffs, hop, je rappuie, je passe en mode américain. C'est bien, du coup, ça permet d'avoir le volant qui change de place. Ça permet d'avoir le pommeau de vitesse qui change de place. C'est assez agréable. Comme ça, tu testes un peu tous les différents types de conduite. Voilà, donc si jamais, vous demandez à votre concessionnaire, vous lui dites, est-ce que vous avez l'option switch side ? Parce que j'ai envie d'apprendre à conduire à droite. Ça se fait de plus en plus. C'est automatique, ça, boum, ça te bascule. Tu as un espèce de petit ressort comme ça, sous ton siège. Et hop, tu vois, ça te bascule comme ça. Hein ? Ha ! Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Hein ? Ça m'avait fait beaucoup rire, ces questions-là. Je viens de me rendre compte que c'est super con, ce que je viens de dire. Parce que les Américains, ils conduisent comme nous. Ils conduisent comme les Français, en fait. C'est un peu débile, ce que je viens de dire. C'est les Anglais qui conduisent de l'autre côté. Les Australiens, l'Afrique du Sud, bref, voilà. Les Américains, c'est le seul pays anglo-saxon qui conduit comme en Europe, quoi. Enfin, comme en France, en Allemagne, bref, la plupart des pays d'Europe, à gauche, voilà. Volant à gauche, évidemment, mais conduite à droite, hein ? Vous voyez, voilà. Vous avez compris ? Ok, les amis, c'est mardi. Non. Oui. Déjà ? C'est déjà mardi ? Eh oui, c'est mardi. Nous sommes des bonnes humeurs, malgré le fait que ce matin, rien de nous a réveillés, les filles commencent à être malades. Donc, pour tout vous dire, nez qui rhum. Ben, nez qui coule, voilà. C'est pas... C'est pas ce qui nous met de bonne humeur. Ça fait plusieurs jours qu'on est un petit peu faille, tu vois, un peu... Eh ben, là, ça nous aide pas. Non, non. Et on n'a pas dit, d'ailleurs, hier, je crois qu'on n'a même pas fermé le vlog. Non, ben non. En fait, hier, ça a été une journée horrible. Honnêtement, on a passé une mauvaise journée hier. Ah, horrible. Voilà, c'était vraiment pas bien. Olivia, elle a été relou toute la journée. Les filles, elle pleure beaucoup. Parce qu'elle a mal aux dents aussi. Ben, qu'est-ce qu'il y a, princesse ? Elle pleure beaucoup pour les dents. Et en plus de ça, le nez qui coule. Bref. Et là, elle est à table et elle commence déjà à en avoir marre. Donc, je vais la sortir de là. Bref. Et nous, on n'a pas encore mangé. Mais, bon, sinon, ça va. Sinon, ça va. C'est quoi qu'il y a dans ton assiette, Elena ? Saucisse. Saucisse. À côté, il y a quoi ? Ca. Hein ? Là, c'est quoi, ça ? Brocoli. Brocoli. Et celui-là, c'est quoi ? Ici, là ? Pâtes. Il y a pâtes ? Non, c'est de spätzle. Pâtes. Tu dis spätzle ? Spätzle. Spätzle. Pâtes. Ok, ben, pâtes, si tu veux. D'accord. Amie Alsatien, elle n'a pas envie de dire spätzle. Non. Donc, ça sera des pâtes. C'est tout. Désolée pour l'affront. Je vous disais qu'on était quand même de bonne humeur parce que là, on vient de recevoir la visite d'un cabinet d'études. En fait, on va faire des petits travaux dans la maison. Des gros. Des petits ou des gros, je ne sais pas. Ça va dépendre des subventions. Parce qu'en France, sachez-le, si vous n'êtes pas résident en France, il y a des subventions pour la... Comment ils appellent ça ? La rénovation énergétique. Bref, en gros, si tu fais des travaux dans ton logement pour améliorer la charge énergétique, je ne sais pas, bref. Bref, que ton logement consomme moins et qu'il soit mieux isolé, etc. Nous, par exemple, les combes ne sont pas isolés. Les fenêtres qu'on a, elles sont pourries. C'est pourri. C'est du simple vitrage. Nul. C'est nul de chez nul. Donc bref, on veut changer tout ça. Et on s'était dit, on va le faire, notre charge. Et en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'aides pour ça. Mais il y a des aides de fous furieux du département de la région, de l'État français, évidemment, du gouvernement. Ça s'appelle l'ANA. A-N-A-H. Habitez mieux, prime Habitez mieux, etc. Bref, on peut avoir énormément de subventions et pour avoir un reste à charge des travaux assez faibles. Donc, on est content parce que ça va nous soulager le budget. On va peut-être pouvoir mettre un petit poil là parce qu'on a le trou pour le poil. Ça, c'est le trou pour le poil. Non, mais t'as-tu pas précisé qu'on n'y a pas tous droit à la même hauteur ? Non, mais après, c'est comme pour toutes les aides. Ça dépend des conditions de ressources. C'est en fonction de tes revenus. Il y a des pourcentages de subventions qui varient suivant tes ressources. Donc voilà, on ne va pas vous dire nous quel pourcentage on a parce qu'on n'a pas envie de vous dire nos ressources exactement plus. Mais voilà, on est content d'apprendre qu'on a le droit à des petites subventions. À des subventions, ouais. Ça va être l'occasion peut-être d'être plus à l'aise dans cette maison puisque en hiver, on a quand même assez froid ici et en été, on a un peu chaud ici et c'est dû à une mauvaise isolation de la maison. Ouais, là-haut, là, ici, là, bim, il n'y a rien que dalle. C'est le faux plafond et le toit. On a regardé avec la petite dame qui est venue là, rien du tout, rien. Le toit, il n'aime bien rien, pas isolé, que dalle. Ou forcément, quand le soleil tape dessus en été, ou que le froid, voilà, bref. Donc, on sera mieux. Mais on verra. Ce n'est pas encore fait, hein. Non, mais bon. Maintenant, il faut contacter les artisans. Je vais la retrouver, Clip Thilo. Mais il a beau chercher partout, il ne voit nulle part la tétine de Baby. La sieste est finie. La sieste fut courte. Mais nous passons en mode, nous apprenons aux filles à flémarder dans le lit, tu vois. Ouais, c'est sûr, à traîner. Et Baby, vous aimeriez bien dormir également, là, maintenant, mais elle ne peut plus. Non. Vous auriez dû faire un petit somme tout à l'heure, quand je te fatigue. Vous auriez dû dormir avec elle. Quand j'ai travaillé. Ah, beaucoup de travail en ce moment, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va, Elena, avec la tétine ? Ouais, tu la gardes ? Bon, tu la gardes parce que tu es dans le lit. Ok ? C'est un lit un peu petit pour vous trois, quand même. Il n'y a pas trop de place, dis donc. Non, vraiment. Et là, nous avons des petites joues. Toutes rouges. Toutes rouges. Elena, elle a regardé les joues d'Olivia tout à l'heure. Elle a dit, maman, ayaya, bobo, ajou. Elles sont vraiment rouges. On en est où, là ? On est toujours à six dents ? Parce qu'elle en a sorti six très tôt. Genre, elle est née avec six dents, presque, on va dire. Ouais, mais la septième, elle est en train de percer. Ça fait combien de mois qu'elle n'a pas eu de dents, là ? Ça fait longtemps. Parce qu'elle a eu des dents, genre, à trois ou quatre mois, elle avait ses six dents, non ? Euh, non, à sept mois. À sept mois, non, avant ça. À sept mois, elle avait les six. Elle a sorti sa première dent dans le sixième mois, je crois. Il faudrait qu'on re-regarde les vidéos. Je crois que c'est ça, dans le sixième mois, elle a sorti la première. Mais là, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'elle n'a rien eu, quoi. Ouais. Elle est en train de mourir de souffrance. Non, elle a mal, la pauvre. Ah oui, ça fait mal, j'imagine, oui. Les amis, bienvenue dans la vraie vie. Je ne sais pas quelle heure il est. Olivia est au bout de sa life. Et moi aussi. Voilà, voilà. Donc, Olivia ne va pas bien du tout. Elle a très mal aux dents. Voilà, la pauvre. Je ne sais pas combien il y en a qui veulent sortir en même temps. Mais elle souffre vraiment beaucoup. Donc, elle hurle tout le temps. Et malgré, voilà, les... A tes souhaits, ma fille. Malgré les câlins, malgré les dos de dents, les compagnies. Voilà, les colis d'ambre. Enfin, voilà, tout. On a déjà tout essayé de toute façon. Il faut que ça sorte, donc ça fait mal. Du coup, voilà, je vais... Là, on va pouvoir aller au sport. J'ai habillé les filles. Et puis, on va aller se promener un peu, prendre l'air. Parce que là, ça n'a pas du tout... Tout le monde va finir en dépression. Donc, on va y aller. Tu descends ? Nous voilà rentrés de la petite excursion parc. Je ne suis rentrée qu'avec Olivia, puisqu'en fait, arrivé à la maison, on a croisé Babou qui revenait du sport. Et comme il doit aller faire quelques courses, il a récupéré Elena. Ils sont partis faire les courses ensemble. Ça, ça les a bien calmés, voilà, de faire un petit peu de parc. Elena s'est bien amusée. Mais voilà, le vent a commencé à se lever. Il a commencé à faire un peu frais. Donc, on était sur le chemin du retour. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que Elena ne voulait plus marcher. Elle voulait aller dans la poussette. C'est à ce moment précis que je me suis dit, une poussette double, c'est pratique parfois. Mais voilà, c'est vraiment les seuls cas d'utilité. Et ce n'est pas très souvent. Donc, du coup, elle a marché. Elle a pleuré un peu, marché, pleuré un peu, marché. Et on est arrivés à la maison. Et moi, il fallait vraiment que je rentre très très rapidement. Parce que TMI, il fallait vraiment que j'allais faire pipi. Et voilà, quand on a envie de faire pipi, voilà, nous les filles, c'est très dur d'avoir ça sur la vessie. Il faut y aller. Olivia va un petit peu mieux. Je lui avais mis un collier d'ambre. Je ne le vois plus. Ah si, si, il est toujours là. Et il est toujours là. Et sachez que ça, c'était le mien quand j'étais bébé. Sauf que comme j'étais un très très gros bébé, voilà, c'est trois fois trop grand pour elle. Mais voilà, je ne lui laisse pas son surveillance. Je le laisse là parce que je suis ici, que je la surveille pour ne pas qu'elle tire dessus ou quoi. Il est pété en plus, le truc. On vient de coucher les filles. Et je voulais raconter quelque chose. J'ai dit à Elena, Elena, ce soir, tu fais dodo sans la tétine ? Tu essaies ? Comme ça, demain, tu n'auras pas, tu sais, quand elle se lève, elle a la bave et tout. La bave séchée. La bave séchée, dégueu, tu vois. J'ai dit, tu essaies de dormir sans la tétine et tout ? Elle me dit, oui. On pose la tétine, tu ne la prends pas ? Tu ne la prends pas ? Non. Tu dors sans la tétine ? Oui. Donc elle pose la tétine. Et là, elle se tourne. Elle en prend une autre sous son bras, comme ça. Elle la remet. Tu sais, elle l'avait planquée sous le bras, comme ça. Elle me la sort devant moi. Je dis, et tu fais dodo sans la tétine ? Oui. Elle pose la tétine. Alors elle la prend, elle la repose. Et je suis parti. Donc je ne sais pas si elle va la reprendre ou pas. Je lui ai dit que si son nez est bouché cette nuit, de dormir sur la tétine. Oui, parce que quand elle a le nez bouché, elle ne peut pas respirer. Mon truc est en train de... Attaché. Ah, le boue est en train de cuisiner à 21h. Non, 20h30. Oui, tout va bien. Elle prépare le repas pour les filles demain. Parce que demain, elles vont chez Nounou. Et c'est Bibou qui fait le repas à chaque fois. D'ailleurs, si on peut faire un point routine du soir, bonsoir. Un point d'organisation. Je ne sais pas si vous avez vu notre routine du soir qui date de plusieurs mois maintenant. Mais là, on est... Je ne sais pas si ça se voit là. Non mais... Mais on a ça qui n'est pas rangé. On a la table qui n'est même pas encore finie de nettoyer. C'est normal. La salle de bain. Ce soir, on ne l'a pas fait comme d'habitude. Exactement. Nous sommes sortis de notre routine. Voilà. Et du coup, c'était le bordel. Parce que Olivia n'est pas bien. Oui. Bibou est fatigué. Donc du coup, c'est Babou qui a donné le beurre aux filles. Et pendant ce soir-là, je n'ai pas rangé la cuisine. Non. Je suis... Tu t'es endormie. C'était bien dans le carré. Moi, je ne suis pas endormie. Et Olivia n'est vraiment pas bien alors là. Non, elle n'est pas bien du tout. Du tout. Du tout. Donc si possible, si vous faites partie de la brigade des dents, ah bah venez. Venez percer vos trous là. Pour qu'elles sortent. Ça nous arrangera. Merci. Les amis, c'est la nuit. Les 21h10, les filles sont au lit. La cuisine est à peu près rongée. Voilà. On a plutôt bien rangé. Voilà. Je suis assez satisfaite de notre travail d'équipe. C'est pas vrai. C'est pas rangé du tout. C'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Tu plaisantes quoi. Arrête de mytho. C'est toujours de bordel. Moi, j'étais en train de commencer à préparer le live de jeudi pendant que vous finissez la vaisselle. Et là, on va vous laisser parce qu'on n'a pas fini. On a encore du travail à faire. Et s'il s'achève, ça bloque. Eh ouais. Eh ouais. À demain. T'as filmé au parc aujourd'hui ? Très peu. Comment tu voulais que je filme en même temps que je surveillais les deux et tout et tout ? Et comment je fais, moi ? Tu ne pars jamais avec les deux. Ouais. Tu ne pars jamais avec les deux. Je peux partir avec les deux sans problème au parc et te filmer 50 trucs différents. Eh bien, tu vas le faire... Samedi ? Non, mais c'est pas question de... À demain. Pour un nouveau vlog. Tu vas au parc. Voilà, tu fais un peu. Ciao, ciao. Pour un peu l'entertaining, quoi. Je l'ai fait très vite fait. C'était difficile parce qu'Hélène, elle partait dans tous les sens. Sincèrement, on s'en fout. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, machin, vous n'allez pas dans les parcs, vous ne faites pas d'activité. » Eh bien, non. Non. Nous travaillons à la maison. Désolée. C'est l'hiver. Vous verrez les activités au printemps. C'est ça. En attendant, vous pouvez aller voir d'autres chaînes qui font plein d'activités. On essaie quand même de vous faire marrer un petit peu de temps en temps avec nos conneries. C'est ça. Voilà. Si ça vous convierait, ben, tombe. On va aller, à demain. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.